Une nouvelle fois, ça fait du bien. On voulait renouer à victoire à domicile, c'est chose faite. Je pense qu'on a fait une première mi-temps correcte, mais surtout défensivement, on a été solide. Ça fait deux matchs qu'on est solide défensivement. Deux fois qu'on fait un clean sheet et qu'on prend les trois points, c'est bien. C'était compliqué, on savait que c'était une équipe qui ne prenait pas beaucoup de buts, et qui était solide défensivement, qui était vraiment dure à manœuvrer. Le mot d'ordre du coach, c'était d'être patient. Des fois, en première mi-temps, on a voulu jouer trop axial, parce qu'on savait qu'on avait le ballon la plupart du temps, on voulait vraiment pousser pour se créer des occasions. Et quand on perdait le ballon, c'est là où on se mettait en danger, parce qu'on n'était plus regroupés. On était un peu à droite, à gauche, un peu mal positionnés. Et Valenciennes a bien géré leur contre-attaque, donc ça nous a mis un peu en danger. Mais quand on a pris la position du ballon et qu'on a su être patient, c'est là où on s'est créé des situations. C'est ce que je disais en zone de presse, il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore beaucoup de matchs, après c'est bien. Tant qu'on est dans le bon vacant, on est là, donc il faut continuer à prendre des points et surtout ne pas s'enflammer, parce qu'on n'a rien fait encore. On est vraiment un groupe uni. Les remplaçants qui rentrent, c'est sûr qu'ils sont déçus de ne pas être titulaire, mais quand ils rentrent, ils ont la dalle et ça, ça fait une force aussi dans un groupe. Là, on voit ceux qui n'étaient pas dans le groupe aujourd'hui, ils sont dans les vestiaires, ils ont pratiquement plus le sourire que nous, donc c'est ça qui est bien. Avec un groupe comme ça, j'espère qu'on ira loin.